Le message du président Alpha Kondé, nous allons essayer de vous lire ce message. Mes chers compatriotes, à l'occasion du 66e anniversaire de la création de l'armée nationale guinéenne, j'exprime au nom du peuple de Guinée et à mon nom personnel notre attachement à cette institution créée le 1er novembre 1958, symbole de notre indépendance nationale et de notre unité. Depuis notre indépendance acquis le 2 octobre 1958, l'armée a toujours été l'instrument de notre émancipation et de notre cohésion sociale. À travers elle, notre pays incarne les valeurs de souveraineté nationale et de la liberté face à la domination extérieure. Cette armée a également joué un rôle important en apportant sa contribution à la libération de d'autres peuples africains, comme elle a pu apporter son soutien au mouvement de libération nationale dans les pays frères de la Guinée-Bissau, Mozambique, Angola, ex-colonie portugaise, dans leur lutte pour l'accession à l'indépendance. Nos soldats ont su faire face aux agressions extérieures dont le pays a fait l'objet en 1970, comme lors des attaques rebelles en 2001 dirigées contre la Guinée. Ils ont également participé à de nombreuses opérations de maintien de paix à travers l'Afrique. Depuis les événements du Congo en 1960, jusqu'aux récentes missions de la paix au Mali, où nos troupes furent présentes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le djihadisme. Mes chers compatriotes, Durant son parcours, notre institution militaire a traversé de nombreuses épreuves, engendrées des héros et des martyres, mais elle est toujours restée notre champ de fierté et d'orgueil national. Depuis la tendance pacifique intervenue en 2010, avec le concours de toutes les forces vives de la nation, nous avons consolidé ensemble une armée moderne et républicaine au service de la défense, de l'intégrité du territoire, de la paix et de nos acquis démocratiques. Une armée respectueuse de la légalité du pouvoir civil, de la volonté populaire, marquée par la discipline et la loyauté. Mais depuis trois années, des acteurs illégitimes tentent de détourner nos hommes en armes de leur noble mission, en introduisant dans leur rang l'esprit de division, de clan, dans l'unique objectif de défendre des intérêts privés et ceux des puissances extérieures, voulant procéder à une mise en tutelle de notre pays. C'est pourquoi j'exhote toutes les forces de défense et de sécurité, un sursaut patriotique pour sauver la démocratie, dans l'accomplissement de leurs missions respectives, dans l'unité, la discipline, l'intégrité et la noyauté. Une armée au service de la nation ne doit aucunement se rendre complice ou coupable d'une politique aujourd'hui désastreuse pour notre peuple en matière de droits de l'homme et des libertés publiques, en participant à l'exercice d'une violence qui conduit à des assassinats, enlèvements, meurtres, meurtres de concitoyens sous le parrainage d'un système néocolonial. En tant que président élu, dont la légitimité n'a jamais été remise en cause par le peuple de Guinée, je renouvelle ma confiance en l'armée guinéenne, mes engagements au respect de l'ordre constitutionnel. Joyeux anniversaire que Dieu bénisse la Guinée, le président Alpha Condé. Ah là, le message c'est fort. Ah ouais. Le président Alpha Condé a vraiment frappé fort. Ah ouais. Là, le message, c'est ce qu'on dit au CNRD. Lorsque vous ne voulez pas respecter vos aînés, vous piétinez, tout le monde, vous allez vous préparer parce que ces gens-là, ils ne vont pas s'asseoir vous regarder. Ça, c'est le message du président Alpha Condé. Il dit qu'il reste et demeure le président de la République qui n'a pas démissionné. Donc le CNRD, vous avez compris ? Le FAMAD dit qu'il reste et demeure. Il reste et demeure. Et aujourd'hui, la situation politique, ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, ils sont où aujourd'hui ? Où est celui d'aller ? Le président Alpha Condé aujourd'hui, vous pensez que les gens l'avent dit ah non, 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 on ne veut pas ? Non ! Au moins, sous le régime d'Alpha Condé, les FONIQ et MANGUED, nous savions où ils étaient. Le président CELU était en Guinée. Donc, ça, c'est le message du président Alpha Condé à l'armée guinéenne. L'armée doit être une armée républicaine, Mamadi Doumbouya l'a dit devant tout le monde. L'armée doit être au service du peuple et non d'un homme. Voilà. L'armée doit être au service du peuple et non au service d'un homme. et Mamadi Doumbouya, il nous a appris ça lors de son interview avec Alain Fouca. Donc, aujourd'hui, Sarah Mathilde, ma soeur, je crois qu'ils vont comprendre parce que le message-là est clair. Je vais lire cette partie-là. Mes chers compatriotes, durant son parcours, notre institution militaire a traversé de nombreuses épreuves, engendré des héros et des martyrs, mais elle est toujours restée notre champ de fierté et d'orgueil national. Depuis l'alternance pacifique intervenue en 2010 avec le concours de toutes les forces vives de la nation, nous avons consolidé ensemble une armée moderne et républicaine au service de la défense, de l'intégrité du territoire, de la paix et de nos acquis démocratiques. Une armée respectueuse de la légitimité du pouvoir civil, de la volonté populaire marquée par la discipline et la loyauté. Mais depuis trois ans, des acteurs illégitimes, le CNRB, tentent de détourner nos hommes en armes de leur noble mission en introduisant dans leur rang l'esprit de division, de clan, dans l'unique objectif de défendre des intérêts privés et ceux des puissances extérieures voulant procéder à une mise en tutelle de notre pays qui n'a pas vu des hommes des corps étrangers dans les forces spéciales le jour du coup d'État. On vous a dit la vérité finira toujours à triompher. Voilà. c'est pourquoi j'exhorte toutes les forces de défense et de sécurité à un sursaut patriotique pour sauver la démocratie dans l'accomplissement de leurs missions respectives dans l'unité, la discipline, l'intégrité. Ou coupable, ou coupable, attendez, coupable d'une politique aujourd'hui désastreuse pour notre peuple en matière de droits de l'homme et de libertés publiques en participant à l'exercice d'une violence qui conduit à des assassinats, enlèvements et meurtres des concitoyens sous le parrainage d'un système néocolonial. En tant que président élu dont la légitimité n'a jamais été remise en cause par le peuple de Guinée, je renouvelle ma confiance en l'armée guinéenne, mes encouragements au respect de l'ordre constitutionnel. Joyeux anniversaire que Dieu bénisse la Guinée. Ah, dans le message, ma soeur, si le CNR2, s'ils comprennent, c'est leur affaire. S'ils comprennent c'est bien, c'est leur affaire. On les a dit ici, ils n'ont pas respecté ces loups d'aller. Ils n'ont pas respecté le président Alpha Condé. Ils n'ont rien fait pour ramener tous les Guinéens autour d'une table qu'il y a un vrai cadre de dialogue. Ils n'ont pas de même les Guinéens. Ils n'ont pas de même traiter ce qu'ils ont à l'arrivée. C'est aussi simple que ça. Ce qui est qui est qui est supporté, ce qui est qui est qui est . est-ce qu'il n'y a de même à l'arrivée ? Je vous ai dit d'ici le 31 décembre, d'ici le 31 décembre, moi je vous ai conseillé, c'est pourquoi moi je ne suis pas rempli de haine. Je vous ai dit de la manière dont vous traitez les gens, c'est comme ça ils vont vous traiter. Vous respectez les gens, ils vont vous respecter. Voilà. Quand ça a l'air présenté et traité les gens ils vont vous dire qu'ils vont vous dire. Oui, toi moi tu peux ouvrir ta gueule pour dire aujourd'hui en tout cas ce n'est pas le présent qui a suspendu le FNDC. ce n'est pas le président qui a dissous des partis politiques aujourd'hui. Ce n'est pas le président qui a cassé la maison du selo. Ce n'est pas le président qui a mis 19 200 personnes à la retraite. Ce n'est pas le président qui a fermé les commerçants de médicaments qui a fermé leur boutique, leur business. Ce n'est pas le président qui a fermé aujourd'hui le sac de riz qui est à 400 000. Ce n'est pas le président qui a fermé ta gueule rempli de haine pour rien. Il faut travailler ta tête à un moment donné. Inconscient. Même les leaders qui ne se parlaient pas hier, les leaders du RPG et de l'UFDG se parlent aujourd'hui. Parce que vous les bornez, vous ne comprenez pas. Votre haine, c'est le président le FACONDE. À un moment donné, il faut changer. Il faut changer de mentalité. Regardez-moi de Borneco, c'est le président le FACONDE. Le président le FACONDE a son temps ici. Autant de faits, je n'ai lancé à compter. Il n'a jamais appelé à quoi que ce soit. Combien d'années dans l'opposition ? Il a été patient. Et autant Borne, vous pensez que moi, je vous ai dit, je n'ai même pas du sentiment pour quelqu'un pour ça ici. Vous les bornez là. Si vous ne voulez pas voir l'intérêt. Mais il faut suivre Dumbuya et tu nous fous la paix. Il faut suivre Dumbuya, tu nous fous la paix. En tout cas, le message est passé et je vous dis, vous allez voir des grosses surprises les jours à venir. Vous allez voir les jours à venir. Les jours à venir, vous serez étonnés. Moi, en tout cas, je ne vais pas être le premier pour dire, mais je vous garantis, les jours à venir, vous allez voir quelque chose de grand. Ah ouais. Parce que Moubara et Racine, on les a conseillés, on les a tout dit, ce qui est bon pour le pays, l'unité nationale, mais comme les gens-là, ils ne veulent pas ça, l'unité mourafe, mais il n'y a rien. 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 Vous ne pensez pas là, c'est là-bas, ça va venir. Vous, vous pensez que c'est en donnant les armes ou en retirant les armes des mains de l'armée régulière, vous pensez que c'est ce qui va changer la donne ? Non, 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 On ne sait pas comprendre ce qu'il dit. Donc, famille, c'est le vendredi ici. C'est le vendredi ici et nous devons, bon, je dois me préparer pour aller à la prière. Voilà. Non, effet, Keïta, ne répondez pas à le gars là. Il a pris sa dose. Voilà. C'est des gens qui ne veulent pas, qui ne veulent pas voir la vérité en face. tous leurs problèmes à l'Alpha Kondé. Kaba Bakari, merci à vous. Merci à Berete Ouri. Bouba Mara. Et voilà, c'était pour lire le message du président Alpha Kondé. Effet, Boution, Keïta, merci à vous. Balak, le patient, merci à vous. Mariam Kondé, merci à vous. Ce que certains doivent comprendre, le Fama est béni, le président Alpha Kondé est béni. Regardez le 5 septembre et aujourd'hui, parmi tous ceux qui étaient contents et vous regardez le président Alpha Kondé, c'est l'homme le plus béni. Le président Alpha Kondé lorsqu'il quittait la Guinée, diète privée, diète privée, directement pour la Turquie. Diète privée, je vous dis, le président Alpha Kondé est béni. Wallah, l'homme est béni. Il fallait cette pause pour que les Guinéens se rendent compte, même ses adversaires, pour dire que c'était lui la solution, pas le CNRD. C'était le président Alpha Kondé la solution. Je vous ai dit tout le mal au temps du président Alpha Kondé analyser la situation, ceux qui ont fait le coup d'État et leur comportement actuel. Qui tuait les gens ? C'était eux qui étaient là, le chef d'État-major c'est qui ? Namouri, le commandant des forces spéciales d'Ombouya, l'armée, le service, c'est-à-dire le commandant de la gendarmerie de la ville qu'on a créé à l'époque, Bala. Donc, qu'est-ce que le président Alpha Kondé pouvait faire ? Donc, s'il y avait des morts d'hommes, tout était fait exprès pour salir le pouvoir du président Alpha Kondé. Ça, ça faisait partie du préliminaire d'un coup d'État. Il faut salir, il faut rendre impopulaire le régime. Je vous ai dit l'homme, lui, il est béni. Regardez tous nos doyens qui vont aujourd'hui. Nos doyens qui sont partis et là, sans loi. Le président Alpha Kondé est âgé et là, sans loi. Et là, c'est un père à l'âme de tous ces chefs-là qui sont partis. Le président Alpha Kondé est âgé et tous ces gens-là. Le président Alpha Kondé a 86 ans aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que ça dit à la meriner à quoi ? Les gens pensent que c'est l'argent-là qui est important. mais c'est l'argent-là qui est présent Alpha Kondé. Regardez partout où il y a eu le coup d'État. On commence à oublier les gens. Mais c'est l'argent-là qui est présent Alpha Kondé qui est important. parce qu'il y a eu des gens-là qui sont partis et qui sont partis et qui sont partis. Mais quand il y a eu des gens-là à la main et qui sont partis. Quand il y a eu qui sont partis. C'est pourquoi je prie les militants de l'UFDG. RPG arc-en-ciel en général. Pour l'intérêt de ce pays, il faut tirer les leçons du passé. Pour l'intérêt au lieu de partager ou de s'aimer la haine, mettons ça de côté. Faisons en sorte que la paix, l'unité reviennent dans notre pays pour faire partie de ces gens-là. Mais on va garder le suspense. Voilà ce qui va choquer les gens du CNR de tout le monde. dans notre pays et l'action de tout le monde. Ils vont se dire mais attends, on est moutanguè baragnon. Voilà. pour la vraie, Sous-titrage Société... Sous-titrage ST' 501